bonjour je vous propose aujourd'hui un petit bricolage d'une petite astuce sympa pour réaliser des tours complets sur des cylindres crochetés donc on a ici l'exemple d'un cylindre fontaine avec cinq barrettes frontales cinq pompes qui n'est pas très compliqué à crocheter donc la démonstration va pouvoir aller assez vite mais qui est galère pour faire un tour complet parce qu'il faut recrocheter le cylindre plusieurs fois pour faire le tour complet à chaque passage de barrette donc pas de difficulté particulière j'ai bricolé une clé pour faire un entraîneur ce qui me permet d'exercer une tension sur le rotor et ensuite je vais tourner tout autour et aller chercher les barrettes une par une les placements sont très francs à chaque fois qu'on en a une qui est placé une autre se durcer un peu plus loin il n'y a pas de difficulté particulière je vais bientôt voilà obtenir un décalage le cylindre est crocheté maintenant si je continuerai la rotation ça se bloquerai je serai obligé de recrocheter et ça encore quatre fois après le projetage initial donc en utilisant du unilog de chez tangyte un produit que je teste depuis pas mal de temps je vais pouvoir bloquer tout ça donc c'est un fil enduit c'est un fil de peut-être de kevlar je pense enduit d'une petite pâte blanche qui reste bien dessus une pâte un peu grasse c'est un produit qui est pas mal parce qu'on va pouvoir le bourré à l'intérieur du cylindre ça va bloquer toutes les barrettes mais ça n'a pas de mémoire de forme comme comme l'aurait une mousse ça a pas d'endurcissement comme l'aurait un silicone ça laisse pas de résidus comme ça pourrait arriver avec du plastique par exemple qu'on utilise des fois non là c'est un produit bien costaud on va pouvoir appuyer dessus bien fort ça va bien bien bloquer les goupilles c'est pas très long à faire non plus ça fonctionne avec un cylindre à pompe comme ça mais ça fonctionne aussi avec du cylindre radial certains cylindres radios sont très compliqués à crocheter et en plus de ça une fois qu'on les a crocheter le tour complet difficile à faire parce qu'il ya des goupilles qui remontent et qui bloquent complètement le cylindre donc rien de compliqué on va prendre un outil on va pousser 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 la matière à fond dedans là j'ai utilisé une clé comme entraîneur mais si j'avais utilisé un autre système que je pouvais retirer j'avais qu'à remplir le rotor entier de cette matière même en emprisonnant un entraîneur ou en emprisonnant un tournevis donc la seule difficulté c'est de bien bien appuyé de bien en m faut pas avoir peur ça s'introduit facilement le fait que ce soit lubrifié avec cette sorte de poisse blanche qui imbibe la fibre donc on n'a pas peur d'en mettre on appuie toujours il vaut mieux en avoir trop que pas assez on en laissera dépasser un petit bout à la fin pour pouvoir l'enlever facilement et là on va pouvoir tenter le tour complet qui se fait sans difficulté et pour retirer le fil aucun souci puisque c'est très solide donc il ya juste à tirer fort dessus comme on l'a mis plus ou moins en tournant ou en zigzagant ça s'enlève sans souci donc voilà un produit à voir avec soi pratique rapide facile à utiliser et qui en plus est très très bien pour faire l'étanchéité sur les filets de plomberie parce que quand on est bricoleur on est bricoleur merci à une prochaine merci